Nous avons eu la confirmation, oui, la Juve c'est vendre. Bon vendredi à tous, j'espère que tout le monde va bien. Hier, l'AS Monaco et la Juve ont enfin trouvé cet accord définitif. Denis Zakaria va rejoindre la Ligue 1 et donc s'engager avec l'ASM. Opération d'environ 20 millions d'euros en attente évidemment du communiqué officiel. Avec donc les chiffres officiels, ce sera donc un transfert à titre définitif. Pas de prêt avec obligation d'achat. Pourquoi j'ai commencé cette vidéo en disant oui, la Juve c'est vendre ? Tout simplement parce que dans cette opération et quand j'englobe l'opération, j'englobe l'opération totale de Denis Zakaria. Donc pas seulement les négociations avec l'AS Monaco. La Juve a été dure et a eu le dernier mot. Vous le saviez, il y avait eu des négociations avancées avec West Ham qui avait proposé d'abord 15 millions d'euros. Puis était revenu en dessous 12-13 millions. La Juve aurait pu accepter parce que la Juve avait besoin d'argent, a besoin d'argent. Et donc elle avait identifié le Suisse comme un joueur idéal afin de récupérer justement une somme intéressante. Mais non, Cristiano Giuntoli et Giovanni Manna avaient un prix délimité, un prix clair et net, se rapprocher des 20 millions d'euros. Chose faite, ce qui est appréciable dans ce type d'opération, c'est qu'enfin la Juve n'a pas vendu pour vendre. Mais elle a vendu parce qu'elle était obligée de vendre, mais avec ses conditions. Et ça, c'est une stratégie économique qui portera assurément que des bienfaits. Avec Cassignor à la large plus-value, évidemment, puisque la Juve avait acheté Denis Zakaria en provenance du Borussia Mönchengladbach pour 4,5 millions d'euros, plus un peu plus de 4 millions d'euros de bonus. Et donc là, ça sera une large plus-value, évidemment, dans cette opération. Donc, c'est évidemment positif pour les comptes de la Juve. Et donc, encore une fois, ça montre assez bien la nouvelle stratégie mise en place par Giuntoli. On va y revenir juste après. Mais il y a d'autres opérations similaires. Et donc, oui, la Juve a conclu une opération en termes de vente dans ce mercato. Environ 80 millions d'euros, un peu plus de 80 millions d'euros récupérés pour le moment sur les plus ou moins 115, 120 millions d'euros demandés. Et pour le moment, la Juve ne s'est pas séparée de ses joueurs importants. Donc, ça peut être qualifié comme, évidemment, quelque chose d'oppositif. Et puis, comme vous le savez, évidemment, Denis Zakaria n'avait plus aucun futur à la Juve. Et l'avait Cassignor à la Lue, avait communiqué. D'ailleurs, il s'entraînait parmi les indésirables. Denis Zakaria était déjà à Monaco hier. Il avait déjà quitté le Piémont. Et donc, il passera ses visites médicales dans les prochaines heures afin de devenir un nouveau joueur monégasque. Et donc, voilà, bonne chance à Denis Zakaria dans son nouveau championnat. Là, la Liga, il n'a aucune difficulté, évidemment, au niveau de la langue. Puisque la principale langue, la langue de Denis Zakaria, c'est le français. Donc, voilà, il va pouvoir découvrir le sud de la France avec cette principauté. Parlons d'une autre opération où la Juve est coriace. Luca Pellegrini, comme vous le savez, lui aussi ne fait pas partie des plans de Max Saligri. Il n'a pas participé à la pré-saison. Il ne fait pas partie des joueurs qui seront présents en cas, évidemment, de présence pour la première journée face à l'Odinez. Et bref, il est, si on peut appeler ça, le loft, comme dirait certains en parlant du Paris Saint-Germain. Il est avec les Leonardo Boulucci, avec, justement, Denis Zakaria et Tutti Quanti. La Juve a reçu des offres, des intérêts, de la part de Luca Pellegrini. Il y a eu l'OGC Nice qui a montré un intérêt. Il y a eu Everton en première ligue. Mais le club qui, pour le moment, est le plus chaud et qui est revenu dans la course, c'est la Lazio. Les amis, je vous avais dit, il y a une semaine, que la Lazio était fortement intéressée. Mais, voilà, que la Lazio ne s'était pas un peu retirée de la course. Les Laziales sont revenus. Et Luca Pellegrini a fait passer un message clair à la Juve et à son agent. Moi, je veux la Lazio, raison pour laquelle la Juve tente de satisfaire la demande, évidemment, du jeune latéral italien. Pourquoi la Juve tient dur dans cette opération ? C'est que, pour le moment, il y a eu des offres pour Luca Pellegrini, mais largement, largement trop basses. La Juve espère récupérer plus ou moins entre 10 et 12 millions d'euros à titre définitif. Quelles sont les nouveautés ? Pour le moment, toujours pas d'accord entre les deux parties. Il y a eu des nouveaux contacts hier soir entre la Juve et l'équipe de Maurizio Sarri. Mais, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque la Lazio a offert une somme bien trop basse dans l'option de rachat, jugée bien trop basse par la Juve. Donc, vous voyez, encore une fois, que la Juve tient dur dans ce type d'opération. Ça serait donc un prêt avec obligation d'achat et la somme proposée par l'équipe de la Capitale est bien trop basse. L'espoir, évidemment, est de satisfaire Luca Pellegrini et d'avoir un accord avec la Lazio. On verra si cet accord arrivera au plus vite. En tout cas, pour le moment, c'est que les deux clubs de Syrie ne se sont pas entendus sur l'obligation d'achat. Alors qu'il y a l'accord, évidemment, entre le joueur et le club et l'accord sur le prêt. Il m'a donc formulé, encore une fois, je trouve ça intéressant parce que la Juve, certes, est dans l'obligation de vendre. Mais vous êtes mi-juillet, vous n'êtes pas, et même un peu moins, vous n'êtes pas forcément dans le rush final. Vous imposez vos conditions. Bam, bam, bam. C'est comme ça. La Juve doit aussi se faire respecter. En Serie A, en Italie, on a tendance très souvent, et je parle évidemment en tant qu'amoureux du football italien, on a tendance évidemment à vendre trop facilement nos joueurs. Et je parle évidemment des gros clubs, que ce soit la Juve, l'Inter, le Napoli, Milan, la Roma, etc. Les clubs qui comptent en Italie sur le marché, surtout quand ce sont des équipes en face qui ont de l'argent. Là, désormais, surtout dans une période où économiquement, c'est compliqué pour beaucoup de clubs italiens, il faut imposer ces conditions. Et c'est ce que fait la Juve. Et je trouve ça vraiment très intéressant. En parlant de la Lazio, ça ne s'arrête pas là, puisque la Juve et donc les Lazial se sont parlé hier, évidemment, pour Luca Pellegrini, mais aussi pour Niccolo Rovella. La Juve, évidemment, vendra, se séparera du joueur prêté à Manza la saison dernière seulement en cas de grosse offre. La Juve value le profil de Rovella à 20 millions d'euros. Pour le moment, aucun club n'a proposé cette somme. En revanche, la Lazio a fait comprendre qu'elle est fortement, fortement intéressée. On verra si un accord sera trouvé. Même discours, la Juve ne se séparera pas facilement de Niccolo Rovella. La volonté de la Lazio est un prêt avec obligation d'achat, évidemment. Puisque pour le moment, de ce que j'ai compris, il n'y a pas la volonté de dépenser du cash et donc d'acheter à titre définitif le milieu italien. Personnellement, je pense que Niccolo Rovella dans le milieu de la Juve, ça ne serait pas trop. Et ça serait une bonne nouvelle pour la Juve et de le garder. Maintenant, il va falloir comprendre un petit peu au milieu de terrain la stratégie de la Juve. Parce que j'ai la sensation à l'heure actuelle qu'il y a énormément d'évaluations. Voilà, on a analysé le Camiretti, Hans-Nicoluzi-Caviglia il y a quelques jours. Mais comme vous voyez, ce sont encore des joueurs de la Juve. Donc peut-être qu'il y a de l'évaluation de la part de Max Salgris de prioriser certains joueurs plutôt que d'autres. Attention à ne pas sous-estimer une permanence d'Hans-Nicoluzi-Caviglia qui a des offres importantes. On l'a dit, mais il y a une présaison qui a été plus que réussie de la part de Nicoluzi-Caviglia. Et puis vous le savez, Niccolo Rovella fait face à des pépins physiques. Il n'a pas terminé la présaison aux Etats-Unis. Donc il y a une série d'évaluations mises en place par la Societa Bianconera. Personnellement, je garderai évidemment Rovella. En tout cas, il faut enregistrer des contacts entre les deux clubs pour parler du jeune milieu italien. On se parlera évidemment dans les prochaines heures en cas de nouveautés concrètes entre ces deux clubs. Sur Luca Pellegrini et sur Niccolo Rovella. En attendant, Denis Zaccaria lui a fait ses bagages. Direction Monaco, vente à titre définitif pour une opération de 20 millions d'euros. Toutes vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait évidemment grand plaisir. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous souhaite un très bon début de week-end. Ciao, ciao !